On est Clément et Mathieu Ollet, cofondateurs d'Opal. Donc Opal, c'est une marque de vêtements 100% recyclés, on a commencé ce projet-là en juin 2016 via une campagne de crowdfunding sur qu'est-ce qu'ils se montrent. L'idée c'était de tester le marché, donc de designer un premier prototype, donc on a fait quelques prototypes, on a fait une campagne de crowdfunding en expliquant le concept et en montrant les prototypes et on a demandé aux gens, si ça les intéressait, de prendre part à l'aventure Opal, avec donc des t-shirts 100% recyclés. Alors on a lancé notre première campagne de crowdfunding sur KissKissBank, qui est l'un des plus gros sites de crowdfunding français et sur lequel il y a une très grosse communauté, ce qui nous a permis de faire connaître notre produit et notre marque assez rapidement. Pour lancer notre t-shirt 100% recyclé, ce qu'on a fait c'était un système de dons contre dons. Donc les personnes nous donnaient 30€ pour un t-shirt, 60€ pour deux t-shirts et il y avait plusieurs contreparties. L'idée c'était de trouver des contreparties pour chaque budget, donc on a fait des top bags, des t-shirts, des mugs et des regroupements, des offres pour un monde duo, etc. pour avoir des offres qui croissant à tous les budgets, donc de 5€, on est allé jusqu'à 1000€. Pour préparer la campagne on a mis à peu près 6 mois et surtout le dernier mois avant le lancement, là c'était un mois intense, on s'est focus que sur la préparation de la campagne. Est-ce qu'il faut donc qu'il y avait des produits en amont à avoir ? Tout ce qui allait être le shooting pour mettre en amont le produit, tout ce qui allait être le wording et la communication, comment est-ce qu'on allait présenter notre projet ? Et ensuite une fois que tout ça s'est créé, c'est comment est-ce qu'on diffuse notre projet ? Il y a quand même un robot sur des sites comme KissKissMontMank, où là il y a déjà une forte communauté, comment est-ce que nous on crée une communauté aussi pour laquelle on va pouvoir diffuser la campagne de crowdfunding et un regrouper des gens autour de ça ? Et comment est-ce qu'on fait aussi pour élargir tous ces cercles, donc avec des relations presse, avec des influenceurs, donc ça a été vraiment un travail d'air de longue haleine et avec un dernier mois, on s'est focus sur vraiment comment est-ce qu'on va faire pour que ce soit diffusé le plus possible autour de nous. Donc avec Opal, le but du jeu au début c'est fait pendant un mois de vendre environ 200 t-shirts, ça faisait un objectif de 6 000 euros, c'était un objectif qui semblait tout à fait raisonnable et un petit peu aussi énorme à notre lancement. Il s'est trouvé qu'en quelques jours, la campagne était relativement bien fruit, comme je disais Mathieu, on l'avait bien préparé, donc il y a notre premier cercle d'amis qui s'est lancé. Ensuite, ça a convaincu d'autres personnes, second cercle, troisième cercle, et petit à petit, il y a des relations presse qui sont tombées, donc sur Facebook, un peu dans la presse, et là ça nous a permis de reboucher différents cercles. En gros, au bout d'une semaine, on avait atteint notre objectif, et là ça a déclenché encore plus de relations presse, ce qui fait qu'en gros, en dix jours, on dépassait les 20 000 euros, et là c'était un petit peu une panique excitante, en se disant, est-ce qu'on va réussir à livrer notre production ou pas, et on a décidé de couper un petit peu en avant de notre campagne. Donc en soi, on a atteint notre objectif de 367%, et on aurait pu la laisser continuer en fait, mais par sécurité, pour être sûr de livrer les gens atteints, on a préféré arrêter la campagne. Bien venir préparer sa campagne, et d'attendre qu'elle soit bien préparée avant de la lancer, et pas se dire, j'ai une tête du toit et je vais la lancer à ce moment-là. Il faut limite la repousser, pour qu'elle soit vraiment impeccable, parce qu'une fois qu'elle est lancée, on ne peut pas revenir dessus, donc c'est vraiment qu'elle soit bien carrée avant de la lancer. Deuxième conseil, ce serait de trouver un objectif assez ambitieux, mais aussi réalisable et atteignable, pour ne pas que les gens se disent, on ne va jamais atteindre l'objectif, on ne va jamais pouvoir donner vie au projet. Donc nous, on avait choisi un objectif de 6000€ qui correspondait à 200 T-shirts. En soi, ça a été atteint assez rapidement, et même une fois l'objectif atteint, les gens continuent de soutenir la cause, de soutenir le projet. Donc, il faut trouver un objectif qui soit cohérent avec le projet qu'on a envie de construire, mais c'est relativement atteignable. Et le dernier conseil, peut-être que je vois, ce serait vraiment, en plus de bien préparer la campagne, c'est d'oser demander du soutien à des relations presse et autres. C'est très compliqué quand on a une campagne, parce que, comme on n'a pas fait de preuves, il y a très peu de gens qui veulent parler de la campagne de crowdfunding, vu qu'en soi le projet est un peu bancal et en train de faire ses preuves. Mais si on ne demande pas à ces gens de vous aider, ils ne le font jamais naturellement. Et malgré tout, il y a quand même quelques magazines, quelques pages Facebook, qui acceptent de relayer des campagnes de crowdfunding. Ce qu'on avait fait pour notre campagne de crowdfunding, on avait vraiment favorisé une campagne très visuelle, donc assez aéré, assez espacée, pour que les gens passent plus de temps à scroller, mais que ce soit vraiment présenté de manière jolie, avec des infographies et autres plutôt qu'avec des gros pavés de textes. Donc voilà, prendre le produit joli et on vous invite donc à aller voir notre campagne sur Kiss Kiss Mon Blanc et à découvrir ce qu'on a fait depuis sur le site opal.com. H-O-P-A-A-L. Merci.